Générique Bonsoir à toutes et à tous. La flambée des prix du carburant est en train de semer la colère. Près de 8 Français sur 10 soutiennent les blocages des routes le 17 novembre avec des opérations prévues dans toute la France, à Lyon, Fréjus, Nice, Rennes, Caen ou Bordeaux. Et même déjà une première opération escargot hier à Dole dans le Jura pour protester contre la hausse des prix du carburant. Alors la colère monte mais le gouvernement n'a pas l'intention de reculer. C'est compliqué mais il n'y a pas le choix, a réagi Édouard Philippe en déplacement dans le Vietnam. Le Premier ministre qui a ajouté il n'y a pas de solution magique face au dérèglement climatique. Alors le pouvoir s'est-il piégé avec cette taxe carbone ? D'autant que toutes les énergies s'envolent, le fuel mais aussi le gaz. C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Essence, chauffage, le ras-le-bol. Alors pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Roland Quairol, politologue, directeur du CETAN, c'est le centre d'études et d'analyse. Et je cite votre dernier livre, Les raisons de la colère, l'élection de la dernière chance aux éditions Grasset. Nous accueillons Elie Cohen, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. C'est votre dernier livre, Le décrochage industriel chez Fayard. Nous accueillons Flavien Nevy, vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire CETLM. Et puis je rappelle également votre livre, Le pouvoir des imaginaires, mille et une initiatives pour révolutionner la consommation. C'est aux éditions Arquet. Et enfin Christine Cardelan, directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle et l'Usine Digitale. Et je rappelle votre ouvrage, Le suicide du capitalisme, qui est publié aux éditions Robert Laffont. Roland Quairol, Edouard Philippe, qui réagit depuis le Vietnam pour nous dire, il n'y a pas le choix. En fait il y a toujours le choix. Il pourrait par exemple décider d'annuler la hausse des taxes qui est prévue à nouveau le 1er janvier. Plus 7 centimes, enfin 6 et demi de taxes sur le diesel à nouveau le 1er janvier. Écoutez, il y a toujours le choix en politique, mais parfois il y a le choix qu'entre des mauvaises solutions ou des solutions difficiles à accepter par l'opinion. On est dans un moment d'angoisse réelle pour le pouvoir d'achat. Ça fait un peu plus de 4 mois que les Français mettent le pouvoir d'achat en tête de toutes leurs préoccupations. Rendez-vous compte, ça fait 37 ans que le chômage est en tête des préoccupations des Français. 37 ans. Il y a eu juste un moment en 2007 où ça a été remplacé par la sécurité, quelques mois. Ça a joué sur l'élection présidentielle de cette année-là. Et là, aujourd'hui, depuis 4 mois, façon continue, c'est le pouvoir d'achat qui est en tête. Alors, ça veut dire bien sûr que les gens ont le sentiment, à tort ou à raison, que ça se détend un peu sur le marché de l'emploi. Et ils reportent leurs angoisses sur la fin de mois, l'avenir immédiat des enfants, etc. Mais donc voilà, le gouvernement est devant un vrai problème d'opinion par rapport à ce pouvoir d'achat comme on n'en avait jamais connu depuis 81. Et qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir d'achat ? Ça veut dire à la fois les salaires. Donc ils ont eu des réponses plus ou moins partielles de la part du gouvernement sur l'exonération de cotisation, etc., qu'ils doivent voir sur leur feuille de paye. Mais quand ils regardent leur feuille de paye, il n'y a pas que ça qui les intéresse. Il y a l'idée, la vieille idée française, on me donne d'une main ce qu'on me reprend de l'autre. Et de l'autre, c'est les impôts et les taxes. Si ce n'est pas les impôts, c'est les taxes, notamment les carburants et les cigarettes. Et puis quand ce n'est pas ça, c'est les prix de l'eau, de l'électricité, du gaz. Bref, on a ce sentiment, vous disiez 8 Français sur 10, c'est la même chose sur l'augmentation, la difficulté de vivre aujourd'hui. 74% des Français ont le sentiment que cette année, ils ont eu moins en fin de mois à cause de tout ça que l'année d'avant. Parfois, ce n'est pas vrai. Parfois, ça ne correspond pas à une réalité. Mais on sait, en posant la question, que les Français, de toute façon, pensent que la vie est toujours trop chère, qu'elle est de plus en plus chère, que c'est insupportable et que c'est la faute du gouvernement. Alors, je termine là-dessus. Cette histoire de taxes carbone, on nous a annoncé en 2015, à un moment où, je vous rappelle, c'était Ségolène Royal qui était ministre de l'Environnement. Maintenant, on parle de matraquage fiscal avec ce taxe carbone. Elle a eu les différents points de vue. Parce qu'en 2012, elle disait qu'il fallait faire de l'écologie qui ne soit pas punitive. Donc, on ne joue pas trop sur la fiscalité. En 2015, comme elle était au gouvernement, elle a bien dû accepter la position gouvernementale qui était de faire la taxe carbone. Avec, dans la loi, une liste des augmentations jusqu'en 2022, qui fixait donc exactement l'endroit où on en est aujourd'hui. On suit exactement le calendrier et il va être de plus en plus sévère. C'est ça l'idée, que les Français, disait-on, s'habituent à payer un peu plus pour l'écologie. Et puis, maintenant, Ségolène Royal, elle est revenue à sa position d'avant. Bon, c'est une autre affaire. Mais ça veut dire que tout est une mauvaise solution. Les Français, ils sont à la fois pour que l'environnement aille mieux, que l'écologie aille mieux, qu'on considère ça comme une priorité. Et en même temps, comme dirait l'autre, ils n'ont pas envie de payer plus parce qu'ils ont ce problème du pouvoir d'achat. Donc, je disais, choix entre que de mauvaises solutions. Oui, mais alors, Elie Cohen, on se met à la place du gouvernement. Là, il y a une schizophrénie insoluble chez les Français. Parce que, début septembre, haute sondage, 78% des Français veulent que l'écologie soit érigée en priorité du gouvernement. Et là, Roland Carole, on dit, mais non, la priorité dans la tête des Français, la vraie priorité, c'est le pouvoir d'achat. Mais oui, ce sont les contradictions des Français. Si vous voulez, les Français, qu'est-ce qu'ils constatent ? Ils constatent qu'on était en train de sortir d'une crise qui a duré pratiquement dix ans, pendant laquelle leur pouvoir d'achat avait peu varié. Et il y a un an, on leur avait dit que les choses commençaient à aller mieux. Et en même temps, le chômage a commencé à reculer. Or, ça, on le voit bien, lorsque le chômage recule, la préoccupation se porte immédiatement sur le pouvoir d'achat. Et on assiste tout de suite à une accélération des attentes. Premier élément. Deuxième élément, il se trouve que le gouvernement, qu'Emmanuel Macron leur a annoncé qu'il allait agir sur le pouvoir d'achat. Que par une série de transferts fiscaux, il allait, in fine, augmenter le pouvoir d'achat. Alors de qui ? De certaines catégories, c'est-à-dire ceux qui étaient les plus actifs. Et donc, il organisait un transfert des inactifs vers les actifs. Donc les actifs se sont dit, avec les baisses de charges, avec la reprise économique, on va sentir une amélioration. Puis patatras, le calendrier même qui a été adopté par Emmanuel Macron, qui faisait que certaines taxes étaient augmentées tout de suite, alors que les charges allaient baisser plus tard, ont produit cet effet, une distorsion dans les représentations. Les gens ont vu qu'en fait, on leur prélevait davantage, au moment où on leur annonçait que ça allait mieux. Et puis, dernier élément, alors là, c'est vraiment la faute à pas de chance, le pétrole qui était à 40 dollars le baril il y a un an, il double en un an. Ce n'était pas attendu. Donc, il y a une composante supplémentaire qui est la hausse du prix du pétrole. Et puis, il y a un dernier élément qu'on ne dit pas assez, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron, sans le dire vraiment, a commencé à organiser un transfert de la fiscalité également, des charges qui pèsent sur les entreprises et les salariés, vers une fiscalité écologique. Il y a eu quand même une accélération dans la période récente, avec Nicolas Hulot, et quand on regarde les chiffres, je regarde, par exemple, pour 2019, il y a eu une augmentation très sensible qui est prévue de la fiscalité écologique, de près de 9 milliards sur 40 milliards. Donc, il se passe quelque chose en matière de transfert de charges d'une fiscalité à l'autre. Assumer, il dit, mieux vaut taxer la pollution que taxer le travail. Exactement. Et donc, si vous taxez plus la pollution et les inactifs au profit des actifs et de l'écologie, il y a bien un choix politique. C'est pour ça que je ne comprends pas très bien l'attitude du Premier ministre qui dit, il n'y a pas de choix. Mais s'il y a eu des choix, autant les assumer clairement et venir devant l'opinion. Alors, après, on peut rentrer dans les détails. C'est-à-dire, la taxe carbone, elle pèse essentiellement sur l'automobile, sur le transport. Elle ne pèse pas autant sur les autres facteurs d'émission. Et puis, elle va peser de plus en plus sur le diesel, alors que si on veut se battre contre le réchauffement climatique, ce n'est pas le diesel qui est prioritaire. Parce que le diesel, ce sont les particules fines. Ce sont les particules fines. Et l'essence émet plus de CO2 parce qu'il consomme plus. Exactement. Donc, si vous voulez, c'est plutôt des préoccupations de santé qui nous conduisent à taxer davantage le diesel. Et puis, il faut bien voir que le monde de l'énergie est un monde particulièrement complexe. Parce que dès qu'on rentre dans le détail du bilan carbone de chacune des énergies, de chaque mode de transport ou de chaque mode de chauffage, on voit que le tableau n'est pas noir et blanc. Exactement. Et si les dernières normes en matière de diesel étaient vraiment appliquées, on assisterait à une baisse très sensible des émissions. Donc, vous voyez, dire que c'est une fatalité, qu'il faut y aller de toute manière, qu'on n'a pas le choix. Et puis, enfin, dernier élément, et j'en arrête là, il faudrait démontrer que la hausse des prix a des effets incitatifs sur les changements des comportements. Ça, on va en parler. Si les gens sont totalement piégés par un mode de transport, etc., où est l'effet incitatif ? Flavien Neuville, pourquoi est-ce que cette colère s'est-elle cristallisée sur l'essence, le carburant ? C'est quelque chose de... L'autre jour, c'était Jérôme Fourquet qui disait que c'est comme le blé au Moyen-Âge. Oui, il y a plusieurs éléments. D'abord, effectivement, il y a une récurrence dans l'achat de carburants, c'est toutes les semaines. Et évidemment, toute hausse des prix à la pompe est ressentie en temps réel, en quelque sorte. Et donc, cette récurrence, cette fréquence, renforce finalement cette sensibilité. Et puis, c'est affiché sur la route, en plus. C'est affiché, et puis ça pèse lourd dans le budget des ménages, et des entreprises aussi. Je crois qu'il y a un autre élément aussi qui contribue à l'exaspération actuelle, dont on parle moins, mais qui, à mon avis, est essentiel pour bien comprendre ce qui se passe. C'est que, bien sûr, il y a la montée en puissance de la taxe carbone qui s'accélère et qui a un impact sur les prix des carburants. Mais il y a aussi la volonté affichée, depuis maintenant peu de temps, en réalité, depuis 2-3 ans, à les 4 ans maximum, d'aligner les prix du diesel sur ceux de l'essence. Or, je rappelle quand même qu'il y a 10 ans, au moment du Grenelle de l'environnement, les pouvoirs publics, le gouvernement de l'époque, avaient dit, on va inciter les Français à rouler dans des voitures qui sont peu émettrices de CO2, à savoir des petits véhicules diesel, et on va donner un chèque à chaque fois qu'un Français allait acheter un petit véhicule diesel. Ce qui posait des problèmes industriels, parce que ce sont des voitures qui ne sont pas tellement fabriquées en France, d'ailleurs. Mais au-delà de ça, les Français ont acheté du diesel, puisque l'État leur demande d'acheter du diesel depuis 40 ans. Il a même accéléré le rythme, puisqu'en 2012, ça représentait 73% des ventes. Et quelques années après, on dit, non, non, on va complètement changer les règles, on va aligner les prix du diesel sur ceux de l'essence, ce qui fait que les automobilistes ont le sentiment d'être piégés. Il y a 20 millions de voitures diesel qui roulent tous les jours. – Qui se revendent mal d'occasion. – Et qui se revendent mal. En plus, leur patrimoine, finalement, est affecté par ça, parce que la valeur, effectivement, de revendre de ces voitures n'est plus tout à fait la même. Donc, il y a effectivement une exaspération, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été piégés. Je reprends le terme que vous venez d'employer, c'est le bon terme. Et face à ça, il y a peu de marge de manœuvre, parce que c'est bien beau de vouloir dire, il faut changer et acheter de la voiture électrique, mais il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Par exemple, j'en cite cas, mais il y en a plein, où sont les bandes de recharge ? Il faut acheter de l'électrique, mais il y en a 25 000, mais ce n'est pas assez. – Christine Cardellan, on a l'impression que le gouvernement ne l'a pas vu venir, ça, de se faire rattraper comme ça, par l'essence et derrière la question du pouvoir d'achat. – Effectivement, on a l'impression même, si on reprend le mot de piège, qu'Emmanuel Macron est en train de se faire enfermer dans le piège du pouvoir d'achat, comme Hollande s'est fait enfermer dans le piège de la baisse du chômage. Et effectivement, ils n'ont rien vu venir, parce qu'on parle beaucoup des taxes carbonnes qui étaient programmées, mais c'est quand même le pétrole, 45%, il a augmenté de 45% le baril de Brenne depuis un an. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, inattendu. On le sentait avec Trump et avec l'Iran, bien sûr, le fait que l'Iran, que les sanctions sur l'Iran fassent que l'Iran ne peut plus exporter comme avant et donc que l'Arabie saoudite doit compenser, effectivement, en production. – Ça explique les trois quarts de la hausse, à l'époque du pétrole. – Ça explique les trois quarts de la hausse. Mais ce qui est quand même phénoménal, c'est que je pense que quand Macron est arrivé, il espérait que l'alignement des planètes qu'avait eu François Hollande allait continuer. Et là, on est en train d'assister, j'ai l'impression, à une espèce de désalignement des planètes. – C'était quoi, on peut les rappeler, baisse des taux ? – Là, c'était la baisse des taux, c'était les taux très bas, c'était le pétrole pas cher et c'était l'euro qui était faible par rapport à l'euro, ce qui permettait d'exporter. Alors pour l'instant, le dollar reste fort, donc l'euro reste faible, mais les taux d'intérêt sont en train de monter aux États-Unis et donc ça va forcément monter en Europe à un moment ou à un autre, et d'ailleurs la politique laxiste de la Banque Centrale Européenne va se terminer l'année prochaine, mais le pétrole a vraiment explosé. Et on se souvient, comme il avait baissé à l'époque de François Hollande, au point que les entreprises disaient que la baisse du pétrole était bien plus favorable pour eux que le CICE, qui était la mesure qu'avait prise François Hollande pour les aider. Et là, c'est l'inverse. L'alourdissement du prix du pétrole est en train de rendre à la fois inaudible tout le discours sur le pouvoir d'achat, alors qu'il y a des efforts réels qui sont faits, le discours sur la baisse des taxes et des impôts, et en même temps rend insupportable cette fiscalité écologique qui normalement aurait dû être acceptée. – Alors, pétition en ligne, manifestation spontanée et grand blocage des routes, on l'a dit, prévu le 17 novembre prochain. L'exaspération des automobilistes est clairement en train de monter. Nos équipes sont allées à la rencontre des usagers de la route en colère dans le Val-d'Oise, des automobilistes bien décidés à entamer un bras de fer avec le gouvernement. Regardez ce reportage de Magali Lacroze, Diane Caciarella et Erwann Illion. – On dirait, une de ces journées de novembre, paisibles, où rien ne peut arriver. Et pourtant, certains ou certaines ont décidé de jouer les troubles faites. – On va retrouver Marino, qui a donc monté le groupe pour Val-d'Oise-Nord, et Moss, qui fait partie de tous ces gens étranglés. – Et c'est la première fois que vous vous rencontrez en vrai ? – Oui, que Facebook. Et après, Messenger, pour échanger, c'est plus pratique. – À la recherche de nouvelles recrues. – Bon, vous êtes prêts ? Bon, monsieur Moss, tu prends le carton ? – Ah bah oui, c'est l'homme qui prend tes tracts. – Pour bloquer les routes le 17 novembre, partout en France, les comités locaux se mobilisent. Laetitia a rejoint le collectif du Val-d'Oise il y a une semaine. – Allez, on est parti. – Sa dernière expérience de blocage remonte à ses années lycées. – Je suis à fond. – Bonjour, messieurs, dames, excusez-moi de vous déranger, ce corps-là, hausse du carburant. Les APL qui diminuent, enfin, bref, pendant ce temps-là, on a un gouvernement qui se gorge. – Ça veut dire qu'on sort et on bloque. – Pour convaincre, ils utilisent les mêmes outils qu'un candidat en campagne, mais avec les moyens du bord et surtout, surtout pas de politique. – C'est vous qui avez fait les tracts, là ? Comment vous avez fait ? – Ce sont que des volontaires. Tous les volontaires participent au mouvement du 17 novembre. Donc c'était imprimé par des volontaires. – Vous avez fait ça tout seul ? – Tout seul, on est indépendant de qui que ce soit, aucun groupe politique, aucun syndicat. Le 17 novembre, c'est qu'un début. Ce sera le premier jour d'un mouvement très long. – Monsieur Macron ne lâche pas, mais nous non plus. – Restez bien accrochés. Il se verrait même aller plus haut, encore plus haut. Au stand d'une machine à sous, le propriétaire était déjà en colère contre la hausse des prix du carburant, avant même de coller l'affiche du collectif. – Ça coûte une blande de se déplacer maintenant, il faut réfléchir. – On ne peut plus aller à l'autre bout de la France, comme on a pu faire à une certaine époque. On va faire telle foire là-bas, il faut calculer les frais. Et au prix du gasoil aujourd'hui, on réfléchit à deux fois avant de se déplacer. – Comme 78% des Français. L'appel au blocage des routes le 17 novembre semble justifié face à la hausse des prix du carburant. En visite au Vietnam, à Hanoi, le Premier ministre prend ses précautions, prévient et se jette à l'eau. Bref, le gouvernement ne cèdera pas. – J'entends parfaitement la grogne, le mécontentement parfois, la colère aussi qui peut s'exprimer. Mais je dis aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, qu'il n'y a pas de solution magique au problème du dérèglement climatique. Si nous voulions prévenir les effets désastreux du dérèglement climatique, il fallait inciter l'ensemble de nos concitoyens, c'est vrai en France mais c'est vrai ailleurs, à changer leur comportement. – Changer nos comportements pour sauver la planète. En Seine-et-Marne, Priscillia Ludoski connaît un succès inattendu. Depuis qu'elle a mis en ligne une pétition pour la baisse des prix du carburant, elle reçoit des centaines de témoignages d'automobilistes à bout. – S'il y avait des cars, des bus, des moyens de transport écologiques et en plus pratiques, oui les gens n'attendraient pas qu'on leur dise de ne pas prendre leur véhicule, ils ne le prendraient tout simplement pas parce qu'ils auraient des travaux, ils auraient des cars, ils auraient des choses qui permettent de circuler plus facilement. Je pense que les gens se sentent concernés par la transition écologique, mais voilà, ils n'ont simplement pas mal les moyens de le faire. Donc avant de demander aux gens de faire des efforts, qu'on mette en place les moyens qui leur permettent de faire ces efforts-là. – 730 000 signatures sur la pétition de Priscillia et une nouvelle voie pour relayer une colère qui monte. – Et maintenant il est temps que nous, le peuple, le petit peuple, apolitique, non syndiqué, se lève. – Dans le Jura, hier, une réunion de préparation au blocage du 17 novembre. Prenez des airs de meeting. – Alors, question téléspectateurs, comment faire dans nos villages, pas obligatoirement reculés, pour aller bosser, faire les courses, aller chez le médecin, etc. Élie Cohen, est-ce qu'il y a des Français plus touchés que les autres par cette ouvrage des prix ? – Manifestement, ça vient d'être dit, les ménages ruraux ou périurbains qui ont besoin de deux voitures pour se déplacer, qui sont dans une maison individuelle mal isolée et qui sont chauffées au fioul. Si vous cumulez tout ça, vous avez la note maximale en termes de taxes carbone et vous avez en même temps des gens qui, comme je le disais tout à l'heure, ne peuvent pas changer ni de mode de vie, ni de mode d'activité, ni de mode de transport en 24 heures. C'est-à-dire qu'ils sont durablement installés dans cette situation de dépendance à l'énergie chère et à une énergie qui va encore plus augmenter avec les taxes qui sont prévues, comme on l'a dit, début 2019. En 2019, il y a un effort très net qui est fait sur la TCPIE. – Donc la taxe sur l'essence. – Sur la taxe sur la consommation de produits énergétiques et avec notamment, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, une hausse de la taxe sur le fioul qui accélère. Et donc, si vous avez tous ces éléments qui s'ajoutent, vous avez un début 2019 qui inquiète légitimement les Français. – Flavien Nevinet, est-ce que cette hausse des prix des énergies fossiles est en train de modifier quand même un petit peu les comportements ? Est-ce qu'on commence à se dire, tiens, je vais peut-être acheter une voiture hybride ? Voir, j'ai vu que là, maintenant, il y avait des… je ne vais pas faire de la pub, mais il y a des OE à moins de 10 000 euros d'occasion. – Alors, d'une part, les constructeurs sont en train de faire évoluer leur offre de voitures en augmentant le nombre de voitures électriques à la vente au cours des prochaines années. Ça va être assez spectaculaire, tous les constructeurs s'y mettent parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix, en réalité, avec les objectifs à respecter, les objectifs fixés par l'Union européenne. Donc, oui, les ventes de voitures électriques et hybrides vont se développer, mais elles restent très marginales. Aujourd'hui, l'électrique, 100% électrique en France, c'est 1,3% des ventes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont mécontentes n'ont pas réellement le choix et passer au 100% électrique. D'abord, il faudrait voir le bilan global de la voiture 100% électrique d'un point de vue bilan carbone, par exemple, du puits à la roue. Donc, c'est extrêmement émetteur de CO2 de fabriquer une batterie de voiture électrique. Ça, c'est le premier point. – Au passage, vous venez de dire qu'on nous incite à faire un truc qui n'est pas forcément écolo, en plus. – En tout cas, le bilan de la voiture électrique, ne serait-ce que pour la fabrication de la batterie, est émetteur de CO2, ça, c'est très clair. Et puis aussi, ça dépend de l'électricité, de la façon dont elle est produite. En Allemagne, qui est une électricité très carbonée, le bilan n'est pas extraordinaire, si vous voulez. Donc, c'est plus complexe que… Ce n'est pas la voiture idéale sur le plan environnemental. Bon, et puis, il y a 10 ans, on nous disait qu'il fallait faire du diesel. Donc, vous voyez, les choses changent très vite, en fait. Il y a une inconstance dans les politiques publiques qui crée de l'incertitude et du doute chez les automobilistes. Mais pour en revenir à votre question, quand on regarde les freins à l'achat d'une voiture 100% électrique, aujourd'hui, c'est deux points. D'abord, l'autonomie limitée de ces voitures et l'absence de bornes de recharge dans l'espace public. Sur l'autonomie limitée, vous avez beaucoup de professions, aujourd'hui, qui ne peuvent pas avoir une voiture 100% électrique. Si vous êtes chauffeur de taxi, si vous êtes un artisan et que vous devez faire 200-300 km par jour parce que vous rayonnez sur votre région, la voiture électrique n'est pas du tout adaptée. Et sur les bornes de recharge, on attend que les pouvoirs publics qui nous annoncent maintenant depuis des années une multiplication des bornes de recharge, qu'ils accélèrent en la matière. Le problème, c'est qu'on est à peu près à 25 000 bornes de recharge, ce qui est très nettement insuffisant si on veut rassurer les automobilistes et si on veut que réellement, ils passent à l'acte. Alors ça, c'est l'une des critiques qui est faite contre le gouvernement. Ce sont que ces taxes sur l'essence qui rapportent, je crois, une cinquantaine de milliards ne sont pas fléchées vers l'écologie mais vont remplir les caisses de l'État, Christine Cardellan. Oui, il y en a effectivement, je crois, seulement un quart qui va être fléchée vers l'écologie, vers le développement du renouvelable, les éoliettes, etc. On se dit, on paye des taxes, et ce n'est pas pour l'écologie. C'est la frangibilité. C'est un problème. C'est tout à fait un problème. En termes de perception. En termes de perception. En termes de frangibilité budgétaire. Oui, d'accord. De toute façon, c'est de l'argent qui... Mais en termes de perception, Christine Cardellan, on se dit, je paye un impôt, qu'on ne me dise pas que c'est pour l'écologie, puisque ça va alimenter les caisses de l'État. Oui, c'est effectivement, exactement la perception qu'ont les Français. Mais j'allais dire que... Enfin, le gouvernement pourrait effectivement flécher davantage. Il n'empêche que les taxes, elles ont toujours été utilisées pour... Pour financer les caisses de l'État. Et donc, bon, ce n'est pas nouveau. Moi, je pensais juste... Je termine juste sur l'effet psychologique, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappée. Je discutais avec des gens qui me disaient, mais dans les années 80, l'essence était beaucoup moins chère, etc. Si vous regardez, en 1980, avec une heure de SMIC, qui était à 2,25 à l'époque, vous pouviez avoir 3 litres d'essence, puisqu'il était à 0,63 euros. C'était franc, mais je veux dire 0,63 euros. Aujourd'hui, avec une heure de SMIC, c'est à 9,99 euros, vous pouvez avoir 6 litres d'essence, puisque l'essence est à 1,54. Donc, il est 2 fois moins cher en proportion. 3 fois même, 6 litres, oui, ça fait raison. 2 fois moins cher en nombre de litres que vous pouvez utiliser. Donc, il y a vraiment un effet psychologique, que je comprends totalement, de la part de ce qu'Elie désignait tout à l'heure, enfin, elle ne le désignait pas, mais ce qu'on appelait, je crois, la France périphérique, c'est-à-dire tous les gens qui sont à 20, 30, 40 kilomètres de l'endroit où ils vont travailler, et donc qui sont obligés de prendre la voiture parce qu'il n'y a pas suffisamment de transport en commun, et qui, parce que le livre, je me souviens, la France périphérique visait les explications de cela, qui se mettent à voter pour les extrêmes, parce qu'ils ont le sentiment que personne d'autre ne pourra les aider. Parce que la voiture est quelque chose de beaucoup plus essentiel aujourd'hui dans cette France périphérique. Et ce n'est peut-être pas un hasard si l'appel du 17 novembre est surtout relayé par le Rassemblement national et du Pont-Aignan. Alors, Roland Quairol. Oui, mais c'est pour aller un petit peu dans le sens de ce qu'ils ont dit l'un et l'autre, parce qu'on parle beaucoup des ruraux, et on a raison, dans le monde rural, ça se pose terriblement, mais dans le monde des villes périphériques, qui sont quand même aujourd'hui un gisement de population considérable, c'est aussi vrai. Et donc, la protestation française, on comprend que dans les sondages et dans les actions, elle soit quelque chose de très nombreux, parce que ça concerne les populations qui sont aujourd'hui les populations les plus nombreuses et croissantes dans le pays. Donc, c'est beaucoup de gens. Quant à l'aspect psychologique, je crois que ce n'est pas très compliqué pour un gouvernement, pour des médias, d'expliquer à la population que l'essence monte quand le pétrole monte. Ça, ça me paraît assez simple. Pas de notre faute, c'est la faute au pétrole. Le problème, c'est de justifier qu'en même temps, les taxes montent. Et pas seulement les taxes carbone, les autres. La taxe carbone, je regardais, ça va rapporter à peu près 10% de ce que vont apporter les taxes d'État. Et à peu près la même chose pour le fuel. Donc, c'est une toute petite part de l'augmentation. Pourquoi avoir augmenté les autres taxes d'État comme si de rien n'était ? Vous vous rappelez, il fut un temps, du temps de Fabius, de l'ensemble de la taxe d'État, la TI, le CPE. Ça participe à cette volonté de taxer davantage les énergies fossiles. Pas seulement. Pas seulement. Encore une fois, la taxe carbone là-dedans ne pèse que 10%. D'accord. Moi, je me souviens d'un temps où c'était du temps de Fabius. Si je me rappelle bien, un peu avant la guerre de 14, où il y avait la TIPP flottante. C'est-à-dire qu'ayant senti... On baissait les taxes quand le pétrole montait. Ou du moins, on ne l'augmentait pas dans la proportion prévue. Et ça a donné des résultats d'opinion publique plutôt satisfaisants. Je me demande pourquoi le gouvernement, voyant voir cette grogne, ne s'est pas mis à la recherche d'un procédé de ce genre qui n'empêche pas de faire la taxe carbone, qui répercute évidemment le prix du pétrole, mais qui fasse un effort de la part de l'État pour montrer qu'il est sensible à la grogne des citoyens. Je vais me faire l'avocat du gouvernement, Elie Cohen, sur le fond, est-ce que néanmoins... Oui, c'est douloureux, mais la seule façon de favoriser les énergies propres, c'est de rendre les énergies sales plus chères, donc moins compétitives. Oui, vous avez tout à fait raison. Ça dépend dans quelle proportion. Ce sont les fameuses taxes pigouillennes qui incitent... L'économiste anglais, on va parler le jour. Pigou, qui incitent à des comportements vertueux économiquement ou écologiquement par le biais de la taxation. Encore faut-il que ce soit véritablement possible. C'est-à-dire, encore faut-il qu'il puisse y avoir une réponse à cette taxe. Vous êtes ce fameux consommateur piégé qui est dans une zone périurbaine, dans un ménage qui a besoin de deux voitures, qui est chauffé au fioul. Vous avez beau augmenter massivement les taxes, ça ne va pas faire changer votre comportement parce que vous ne pouvez simplement pas changer votre comportement. Ou alors, ça va changer votre comportement, mais vous allez arbitrer dans d'autres dépenses. comme vos dépenses de transport sont incompressibles, comme vos dépenses de chauffage sont incompressibles, vous allez arbitrer sur vos loisirs, sur vos consommations culturelles, sur vos vacances, etc. Et donc, ça ne permet pas de faire cet arbitrage vertueux. Pour avoir cet arbitrage vertueux, il eut fallu qu'il y ait une politique massive d'incitation au changement de mode de transport. Par exemple, effectivement, si on avait développé ce réseau de bornes de recharge, si on fait le pari de l'électrique, encore une fois, avec toutes les limitations que je partage, si on avait en même temps incité à l'achat d'un véhicule électrique ou si on avait développé des solutions de mobilité suffisamment souples pour qu'on évite l'achat tant que l'incertitude technologique domine. Donc, les Français auraient peut-être compris qu'on augmentait d'un côté les taxes. Toutes ces primes à la conversion, toutes ces aides pour acheter des cuves qui polluent moins, etc. C'est du pipeau pour vous ? C'est largement insuffisant ? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas à la hauteur du problème. C'est-à-dire que le coût pour l'acquisition d'un véhicule électrique ou d'un véhicule hybride reste encore dissuasif malgré ces aides. Et parfois, c'est du pipeau. Il se trouve que j'ai la voiture hybride la plus vendue en France et que j'ai fait mes calculs très précis depuis trois ans que je l'ai. Je n'ai pas gagné un litre de carburant en ayant les accélèbres. Vous avez la satisfaction d'avoir moins pollué. J'ai une très grande satisfaction écologique. Mais ça n'est pas vrai puisque je dépense autant d'essence. Alors, vous, vous avez acheté mais moi, je me suis renseigné. Je suis allé voir effectivement dans ces véhicules hybrides justement, quelle était l'autonomie électrique d'un véhicule hybride même haut de gamme. Ça ne marche pas comme ça. L'hybride, c'est quand on freine, ça emmagasine de l'énergie. Hybride, c'est vous avez un petit moteur électrique. C'est ça. Non, non, en plus. Vous avez un petit moteur électrique en même temps que le moteur thermique et quand vous êtes en circuit urbain, vous utilisez plutôt le moteur électrique que le moteur... Mais ce que j'ai remarqué... Bon, on ne va pas faire un débat d'experts. Non, non, mais juste un point. Juste un point. Comme c'est ce qu'on nous vend en toute la publicité, il faut qu'on sache que techniquement, ça n'est pas comme ça. C'est 30 à 50 km maximum. C'est comme avec un compte-tour. Dès que vous passez un certain nombre de tours minutes, vous allez de toute façon sur le thermique. Absolument. Y compris quand vous roulez dans Paris. Roland Quairol, vous l'expert en politique, comment analysez-vous... Non, on va parler un peu politique. Comment analysez-vous qu'il est bien seul, le gouvernement et au contraire, tous les partis d'opposition souffrent sur les braises. On a parlé de Ségolène Royal, mais à droite aussi. Et d'ailleurs, quand on parlait des trois quarts des Français qui sont contre cette hausse des taxes et qui disent non, le pouvoir d'achat c'est plus important que l'écologie, c'est tout le monde et toutes tendances confondues. C'est toujours comme ça sur le pouvoir d'achat. Ça, c'est clair. Vous pouvez prendre toute l'histoire des sondages et la rapporter à l'histoire politique des gouvernements en place. Vous vous apercevez que lorsqu'il y a des hausses des prix jugées à justifier, l'opposition, si j'ose dire, hurle avec les loups et que le pouvoir est désemparé parce que c'est très difficile de savoir devant des grognes comme ça y répondre tout de suite. Ou encore une fois, on prévoit les choses à l'avance et on a une stratégie à la fois sur le fond et une stratégie de communication qui permet d'expliquer où on va, comment, avec qui on y va. Où on est pris au dépourvu et évidemment, tous les autres s'étant mis à hurler, c'est très compliqué. Comme dirait là le Premier ministre, il a raison, il n'y a à ce moment-là pas de solution magique. Il faut reprendre à la fois des solutions de long terme mais les gens vont dire oui d'accord mais pour le moment, moi, à la pompe, c'est trop cher et si vous voulez faire quelque chose immédiatement sur la pompe, c'est très compliqué. Christine Cardel, finalement, Nicolas Hulot avait bien raison. La transition écologique, elle sera bien difficile parce que... Elle va être très compliquée parce qu'on ne peut pas à la fois justement déplorer le départ de Nicolas Hulot, dire il faut absolument que la COP21, la France, soit modèle du genre puisque c'est nous qui l'avions organisée et donc qu'on va aller vers la transition et en même temps, ne pas accepter la hausse des taxes sur le pétrole. les gens voudraient à la fois sauver la planète et sauver leur porte-monnaie et c'est juste impossible. Et alors, l'automobile, c'est ce qui ne peut pas se dire tout seul. Nous sommes 7 milliards, pourquoi on s'en prend à ma petite voiture ? Est-ce que c'est parce que je vais payer 10 centimes de plus mon plein d'essence que je vais sauver la planète ? Non, parce qu'ailleurs, ils ne le font pas. Il y a toujours ce côté par pas. Pourquoi on commence par moi ? Le problème, c'est que tous les pays, là pour le coup, tout le monde est dans le même bateau. Vous avez la même chose dans l'Allemagne, aux Etats-Unis, etc. L'essence a augmenté de la même façon et tout le monde est aujourd'hui dans le même bateau. Ce qui est amusant quand même, c'est que peut-être le 17, il va y avoir plus de gens dans la rue pour ça qu'il n'y en a eu pour la loi travail. Et pour Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas réussi à faire descendre les gens dans la rue et qui là n'a pas envie de les faire descendre parce que dit-il, ce sont les fachos qui vont aller le 17 bloquer et défiler, je trouve que c'est un camouflet extraordinaire. Ah oui, pour une fois qu'il y avait un combat populaire, le prix du gaz, on l'a tous remarqué, une hausse spectaculaire, plus 24% en 10 mois seulement. Et avec la baisse des températures de ces derniers jours, la hausse des coûts de l'énergie fait mal au portefeuille des consommateurs. Pour les particuliers qui souffrent au fioul, la note est très salée. Un sujet de Gladys Laffitte, Clément Bier et Benoît Thébault. Comme tous les ans avant l'hiver, Romain Briaise remplit son réservoir de fioul. Sauf que cette année, une surprise s'est invitée sur sa facture et elle n'est pas bonne. Je vous ai ressorti une facture de 2017 où on avait fait livrer 1500 litres et ça nous coûtait 1000 euros. Et cette année, on vient de faire rentrer du fioul, il n'y a pas si longtemps que ça, et pour la même quantité, donc 1500 litres, on paye 300 euros de plus. C'est trop pour un foyer, on pourrait les mettre autre part. Cela faisait 30 ans que le fioul n'avait jamais coûté aussi cher. Au début de l'année, le litre était à 80 centimes d'euros. Aujourd'hui, c'est plus d'un euro, une hausse du prix de 16%. La raison, le contexte géopolitique et la flambée du prix du baril de pétrole. Mais aussi, la hausse décidée par le gouvernement de certaines taxes. Une situation difficile à gérer pour les 4 millions de personnes se chauffant au fioul, notamment les plus modestes. Ce livreur le constate chaque jour. Ça devient de plus en plus compliqué pour eux, notamment les personnes âgées qui sont à la retraite, qui touchent une petite retraite. Et puis nous, on le voit, maintenant, à l'époque, on allait chez les clients, on leur faisait le plein une fois dans l'année, maintenant, on revient plusieurs fois dans l'année. Ils nous prennent de plus petites quantités, ils règlent en plusieurs fois, donc ça devient de plus en plus compliqué. De nombreux usagers souhaitent donc changer de moyen de chauffage. Mais pas sûr qu'ils se tournent vers le gaz le plus utilisé aujourd'hui, dont le prix aussi augmente encore et encore. En novembre, c'est la neuvième hausse consécutive depuis le début de l'année, soit 24% au total. Moi, je suis retraitée, mon mari est retraité, on n'a pas des grosses pensions. Les petites payes comme nous, c'est énorme. Vous allez devoir économiser sur autre chose ? Non, je vais moins me chauffer. Voilà, tout simplement. Moins se chauffer, c'est le choix qu'ont fait 30% des Français pour réduire leurs factures selon le médiateur national de l'énergie. Car au-delà des fluctuations du cours du pétrole, les taxes, là aussi, vont augmenter encore. Une décision prise par l'État. C'est le gouvernement qui a la main sur un des deux gros facteurs. Parce que les prix du pétrole, ça pour le coup, c'est pas lui, c'est pas la France qui va jouer là-dessus. En revanche, sur les taxes, oui, ils pourraient choisir au moins de plafonner l'augmentation des taxes, voire de les diminuer, ce qui n'est absolument pas le cas. Vous avez sur le gaz une taxe importante qui est la taxe de consommation intérieure sur le gaz naturel. Et cette taxe augmente après année après année. Alors, pour contrer ces tarifs réglementés appliqués par le fournisseur historique, un Français sur deux s'est tourné vers la concurrence, comme Pierre Le Breton qui compte bien faire des économies. Mon prélèvement aurait été de 32 euros environ par mois. Ce prélèvement passe à 28 euros. Si vous faites la comparaison, ça fait environ 13% d'économie. Un prix du gaz de plus en plus élevé et qui va encore grimper. L'augmentation des taxes est programmée par le gouvernement jusqu'en 2022. Alors, question téléspectateurs. Vivant du RSA, un plein me coûte 13,5% de mon budget mensuel. Je me chauffe au fioul. Je ne mange qu'une fois par jour. Quel est mon avenir ? Oui, Flavien Fénovie ? D'une façon générale, les dépenses contraintes pèsent beaucoup plus lourd proportionnellement sur les revenus les plus faibles. Qu'est-ce que vous appelez les dépenses contraintes ? Alors, les dépenses contraintes, ce sont les dépenses sur lesquelles il y a peu de marge de manœuvre. En réalité, dedans, on va mettre les dépenses liées au logement parce que quoi qu'il arrive, il faut payer son loyer ou son crédit immobilier. Tout ce qui va toucher au chauffage, tout ça, ce sont les dépenses contraintes, électricité, fioul ou autre. Et puis aussi, on met dedans, on met les dépenses liées à la santé ou l'éducation, ça c'est tout ce qui va toucher aux dépenses contraintes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a parlé du pouvoir d'achat tout à l'heure, c'est que quand on regarde, quand on est dans une période de hausse du pouvoir d'achat, les Français ont le sentiment qu'ils baissent et évidemment, quand ils baissent, ils ont le sentiment qu'ils baissent. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y a cette conviction, cette intime conviction que le pouvoir d'achat ne cesse de baisser et que du coup, le niveau de vie ne cesse de baisser. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a un tel écart entre la perception qu'ont les Français et la statistique, en quelque sorte. Et quand on regarde, quand on essaie de comprendre ça, on se rend compte que, globalement, sur ces 30 ou 40 dernières années, on a d'une part un poids des dépenses contraintes qui a eu plutôt tendance à augmenter. D'ailleurs, essentiellement... En 40 ans, il a triplé. Oui, il est devenu très très lourd parce qu'on a un marché de l'immobilier qui est très élevé en France. C'est une des particularités de notre pays. On a des dépenses nouvelles. Il les a des dépenses. On a de plus en plus de... On mensualise ses dépenses. Avant, l'électricité, on ne la payait pas tous les mois. Maintenant, on la paye tous les mois. Les impôts, on les paye tous les mois. Maintenant, ça va être même prélevé sur votre salaire. Mais globalement, on a une tendance qui est la mensualisation de nos dépenses qui fait que quand on regarde le 10 du mois, l'argent qui reste sur le compte, il y en a de moins en moins. Et ça donne le sentiment, si vous voulez, que le niveau de vie baisse et que le pouvoir d'achat baisse. Et c'est ce qui explique au moins en partie ce gap, cette différence entre perception et statistique. Christine Cardellan. Je vais juste répondre à ce monsieur avec une petite note optimiste. Optimiste, oui. Il y a un mois exactement, le 3 octobre, le baril de Brent, de pétrole, était à 87 dollars. Aujourd'hui, il est retombé à 76. Donc on est, depuis un mois, dans un mouvement un peu inversé et certains experts disent qu'effectivement, ça peut continuer et redescendre jusqu'à 65. Petit conseil, petite astuce. Attendez pour votre fuel peut-être encore 15 jours. On peut attendre 15 jours parce qu'il faut attendre trois semaines entre ce qui se passe sur les cours et ce qui se passe au détail. Effectivement. Et regardons si ça redémarre. Mais il semble qu'il ait crevé un plancher, semble-t-il, et qu'on aille doucement puisqu'il y avait des anticipations avec les sanctions sur l'Iran qui ont démarré et qui démarrent là hier ou aujourd'hui. Demain. Demain, voilà. Il y avait cette anticipation et maintenant, tout le monde a pris ses précautions et comme la consommation globale, mondiale est en train de baisser parce que malheureusement la croissance mondiale est en train de baisser, certains anticipent, certains experts anticipent une baisse. sur le pouvoir d'achat, ce n'est pas tant qu'il aurait baissé, c'est qu'on a de plus en plus de besoins qui nous siphonnent, contraintes à prélever tous les mois, qui nous siphonnent nos revenus. Absolument. Ce qui a été dit tout à l'heure est tout à fait éclairant. En 30 ans, la part de ces dépenses obligées qui reviennent de manière récurrente, contre lesquelles on ne peut rien et qui amputent notre pouvoir d'achat, cette part-là a triplé. On est passé de 10 à 30% à peu près. Et donc, ça veut dire que ce qui reste sur le compte avant même qu'on ait fait la première dépense discrétionnaire, le reste à vivre a diminué très sensiblement. Et ça, ça a un impact absolument médian. J'ajoute quelque chose qui m'a frappé dans votre reportage. On a entendu beaucoup de retraités. Les retraités, eux, vivent la double peine. C'est-à-dire qu'ils voient à la fois la baisse de leur pouvoir d'achat réelle parce que leurs pensions ne sont pas à revaloriser conformément à l'inflation parce qu'ils subissent une CHG sans compensation de baisse de charge. Donc, il y a une vraie baisse de pouvoir d'achat chez ces personnes âgées. Et par définition, ce sont ces personnes qui ont les revenus les plus limités pour qui les prélèvements automatiques qui interviennent chaque mois pèsent le plus lourd. Donc, on comprend que dans ces cas-là, il y ait cette espèce d'anxiété devant des difficultés de vie courante qui ne cesse de s'aggraver. Mais j'ajoute juste quand même un point. Je ne suivrai pas tout à fait le conseil que vous donnez. Je n'invite pas les consommateurs à suivre la courbe sur le cour du Brent. Pour une raison très simple qui est qu'il y a je crois 15 mois, le cours du Brent était à 40 dollars. Il a doublé après. 80. Il est passé à 80. Et là, on est dans un tunnel je dirais de 75 à 80. quant à ce qu'il sera demain en fonction des considérations géopolitiques, des dérèglements qui persistent en Iran et ailleurs, je serai plus prudent. Justement, Christine Cardel, on parle beaucoup de la hausse du prix du pétrole qui se répercute à la pompe. Mais est-ce que la hausse des prix du pétrole peut distiller son venin ailleurs ? Je ne sais pas, sur la croissance, sur le chômage, sur la consommation des ménages en général, sur l'industrie ? Bien sûr. Dans l'industrie notamment, le pétrole est extrêmement important pour faire tourner les machines, les usines, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, la baisse qu'on avait constatée sur le pétrole entre 2015, 2016, 2017, a fait énormément pour donner de l'oxygène, encore plus que les mesures qu'avait prises à l'époque François Hollande sur le CICE, etc. pour favoriser les entreprises. Donc c'est dramatique aussi dans l'industrie de voir le pétrole qui est en train de réaugmenter parce qu'à nouveau, il y a des entreprises qui vont se trouver asphyxiées. Ça peut casser la croissance en 2019 ? En tout cas, la hausse du pétrole, c'est un transfert de pouvoir d'achat des pays consommateurs vers les pays producteurs. Et dans les pays consommateurs, vous avez deux types de consommateurs, les consommateurs finaux, c'est-à-dire vous et moi, et puis les consommateurs intermédiaires, c'est-à-dire les industriels. Donc de toute manière, la hausse du pétrole, c'est un transfert de richesse des pays consommateurs vers les pays producteurs. Roland Quairol, est-ce qu'Emmanuel Macron ne se trouve pas un peu piégé par tout son discours en disant vous allez voir, je vais changer les choses. Au fond, on est dans une économie, on voit que c'est tellement compliqué, imbriqué, on est tellement dépendant des taux, de l'euro, du pétrole, que finalement, ça va être le contraire de Hollande. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec une croissance au sommet, il va se retrouver avec une croissance à la cave et on va lui dire, finalement, le nouveau monde, il n'est pas meilleur que l'ancien monde. Oui, c'est un problème d'ailleurs de philosophie politique pour tous les dirigeants occidentaux. C'est ces paris sur la croissance qui ne sont souvent pas vérifiés. Moi, je proposais souvent qu'ils aient une méthodologie différente, qui résonne sans augmentation de croissance et à la fin d'année, si c'était une bonne nouvelle, tant mieux. Et tant mieux, notamment pour les finances publiques. Mais je crois qu'organiser des finances publiques en fonction d'hypothèses de croissance qui risquent de ne pas être suivies, c'est le danger qui nous guette tous. Pas seulement la France, on est un certain nombre de pays autour de nous dans ce genre. Cela dit, là où on en est, que voulez-vous qu'ils fassent ? C'est-à-dire qu'au fond, l'une des raisons pour lesquelles l'opinion est la plus sensible à ces problèmes de pouvoir d'achat, au-delà de tout ce qu'on a dit qui est vrai, c'est aussi l'idée que c'est de moins en bien bien réparti. Vous savez qu'on a, comme disait Tocqueville dans ce pays, une passion de l'égalité et que ça irait encore que je me sers un peu la ceinture si tout le monde devait se la serrer aussi. Or, ce que nous savons, et pas seulement par les polémiques, mais ce que nous savons par les calculs de l'AFCE, de l'IPP, etc., c'est qu'en termes de pouvoir d'achat, le 1% des Français les plus riches a gagné... Politiquement, ils le payent cher la suppression de l'ISF ? Oui, c'est la suppression de l'ISF, c'est la flat tax, c'est un tas de choses, mais ils le payent cher dans l'opinion de ce point de vue. Ce n'est pas tellement qu'on ait une agressivité particulière contre les très riches. Macron reproche ça souvent aux gens. On ne trouve pas tellement ça dans les enquêtes, il n'y a pas d'agressivité. Mais il y a cette idée que ce n'est pas juste. Et donc, on ressent plus durement les hausses qui vous sont adressées si on a le sentiment que pour d'autres, ce n'est pas la même chose. Et ça, je crois que c'est une des grandes difficultés de Macron. Alors, vous vous rappelez qu'en bon Saint-Simonien, il nous a expliqué qu'il fallait d'abord fabriquer le gâteau avant de pouvoir le partager. Il se trouve qu'on est entré dans son calendrier de relatif partage du gâteau. Il faut qu'il trouve des moyens, en tout cas, de communiquer ça à l'opinion publique. Alors, face à la hausse des prix du gaz et des carburants, l'alimentation devient parfois la variable d'ajustement. Et pour faire des économies, les consommateurs se tournent notamment vers les déstockeurs. Ces nouvelles enseignes qui revendent les livraisons refusées par les géants de la grande distribution connaissent un succès grandissant. Nos équipes sont allées visiter un de ces supermarchés casseurs de prix dans la Sarthe. Reportage de Victoria Rouxel, Clément Bier et Benoît Thébault. 8h du matin, Alexandre Jousseau et ses équipes réceptionnent leur première livraison de la journée et découvrent le contenu du camion. Du coup, je ne savais pas ce que j'allais avoir ce matin. Et là, vous voyez, on est... En fait, nos arrivages suivent en même temps la saison. Là, on a eu un arrivage de chrysanthème, on a eu un arrivage de bonbons pour Halloween. sur ces palettes, des lots refusés par les enseignes de la grande distribution pour quelques minutes de retard, des emballages abîmés ou des produits jugés non conformes. Ce produit-là, je suppose qu'il y a dû avoir un refus parce que, vous voyez, le produit, il y a quelques tâches. Quelques tâches sur le produit, donc je pense que ça a été refusé. Les déstockeurs alimentaires comme l'enseigne d'Alexandre Jousseau sont alors le seul recours des transporteurs pour écouler la marchandise à prix cassé. C'est une bouteille où la date est bonne jusqu'en février 2019. Mais aucune grande surface ne va accepter parce qu'il n'y a pas un an de date sur le produit. Nous, ça nous laisse cinq mois pour le vendre. Dans une semaine, tout sera vendu. Donc, je vais prendre le prix du marché et je vais faire 25% de dégriffes pour le client et puis moi, je vais prendre ma marche sur le produit. C'est parti. Du camion directement au rayon. Les arrivages sont permanents et la marchandise vite écoulée. Cette enseigne a bien compris les besoins de ses clients. Le pouvoir d'achat, c'est très, très important pour les consommateurs mais c'est aussi se dire oui, je fais attention à mon pouvoir d'achat mais je mange des bons produits. Et nous, l'idée, c'est ça, c'est aujourd'hui, on déstocke des produits de grandes marques donc des bons produits à des prix dégriffés donc ils mangent bien et en plus, ils font des économies. Et les consommateurs ne s'y trompent pas. Moins 30, moins 50, moins 75%, les économies sont partout. C'est nettement moins cher et de très bonne qualité, ça c'est vrai. La viande rouge, tout, c'est très bien. C'est pour ça qu'on vient voir les arrivages, ce qu'il y a. Il y a les marques, il y a plein de fruits et légumes, on peut quand même avoir un bon caddie équilibré. Je préfère mieux me voyager ou m'acheter des vêtements donc si on peut aller au moins cher, c'est quand même plus avantageux par rapport aux autres commerces. Et justement, la différence est nettement visible une fois en caisse. 53 euros pour tout ce que j'ai pris, c'est... Avec 3 enfants, c'est 50% d'économie facilement. Des stockers, enseignes de hard discount, au fil des mois, les parts de marché de ces casseurs de prix augmentent tandis que celles des distributeurs classiques faiblissent en un an. Moins 0,2% de parts de marché pour les géants Leclerc, Auchan ou encore Casino, alors que celles des magasins de hard discount, Lidl et Aldi, augmentent de 0,1%. Un constat qui s'explique en partie par les préoccupations budgétaires des Français. On a une partie de la population qui est frontalement touchée par la montée des dépenses contraintes, notamment du prix de l'énergie et qui est obligée de revoir ses arbitrages de consommation. Et pour certains, quand on enlève tout ce sur quoi on n'a pas la main, les loyers, les assurances, etc., il ne reste pas grand-chose, il reste notamment l'alimentaire. Donc les gens qui cherchent vraiment des prix bas, ils ont tendance à aller chercher ailleurs, des prix encore plus attractifs que dans la grande distribution et en plus, le sentiment de faire une bonne affaire, d'être un dénicheur de chasse au trésor, en quelque sorte. Et là, les déstockeurs jouent parfaitement leur rôle. Si le pouvoir d'achat des Français est en berne depuis le début de l'année, l'INSEE table sur une augmentation de plus de 1% pour le dernier trimestre 2018. Flavien Neuville, alors est-ce que le hard discount est la solution face à la baisse du pouvoir d'achat ? C'est une des solutions. Effectivement, comme le disait Philippe Moitille dans votre reportage, les dépenses alimentaires font partie de ces dépenses sur lesquelles les ménages peuvent faire quelques arbitrages, soit sur la qualité des produits achetés, ils hésitent à le faire parce que la qualité dans l'alimentaire est un critère qui est très important. Oui, c'est plutôt le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que le bio gagne des parts de marché. On peut faire des arbitrages notamment par exemple sur la viande, donc il y a des arbitrages qui sont possibles même s'ils sont extrêmement difficiles et puis il y a aussi des arbitrages qui se font sur les circuits de distribution, c'est-à-dire dans quel magasin je vais aller et on voit qu'il y a certains magasins qui n'hésitent pas à mettre l'accent sur les réductions de prix, sur les promotions et on le sait par expérience, on l'a vu en 2008-2010 au plus fort de la crise, quand les temps sont difficiles, effectivement ces enseignes-là ont plutôt tendance à gagner des parts de marché. Même si Elie Cohen, le gouvernement avec les états généraux de l'alimentation a plutôt dit il y en a assez de ces prix bas on se souvient que les moins 70% sur le Nutella on ne voulait plus voir ça, c'était l'horreur. Absolument et le gouvernement est même allé plus loin, il est allé jusqu'à promouvoir des solutions qui garantissent des hausses de prix et on a vu un champion de la distribution venir protester en se faisant le défenseur des consommateurs contre un état qui empiétait sur la concurrence et qui du coup limitait le pouvoir d'achat des ménages et en garantissant des revenus aux agriculteurs. Je crois qu'on est pris dans cette contradiction absolument permanente et vous voyez que le phénomène se développe maintenant. Soit défendre le producteur ou défendre le consommateur. Soit défendre le producteur soit défendre le consommateur soit défendre les commerces de centre-ville soit les commerces de périphérie. Nouvelle idée. Une nouvelle idée qui consiste à taxer le commerce électronique pour permettre aux commerces de proximité de centre-ville de se développer. On est tout le temps pris dans ces arbitrages entre le consommateur et le producteur. Le problème c'est que nous sommes tous à la fois des consommateurs des producteurs des contribuables et donc d'une manière ou d'une autre l'État en fait essaye d'organiser le transfert d'une poche à une autre. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens néanmoins de gagner du pouvoir d'achat Christine Cardellan ? On parlait de l'économie Internet c'est vrai qu'il y a pas mal de baisses de prix quand même. Oui il y a beaucoup de nouveaux concepts qui fleurissent notamment tout le monde connaît maintenant Le Bon Coin qui est une plateforme collaborative ce que vous avez à vendre vous le proposez et ceux qui ont envie d'acheter achètent mais dans les brocantes traditionnelles qui se sont multipliées depuis quelques années on l'a remarqué là aussi on va chercher du pouvoir d'achat en achetant des choses moins chères. Et ça c'est mesuré par l'INSEE ? Il y a des choses comme ça qui échappent aux mesures bien que évidemment Le Bon Coin déclare ses revenus etc. Mais globalement Internet permet énormément d'astuces je voyais ce matin les chiffres de mon confrère LSA les chiffres d'audience du site Internet hier il a explosé totalement les chiffres d'audience vous savez avec quoi ? Avec la liste des magasins Leclerc qui proposent l'essence à prix coûtant pendant le week-end C'est de la folie et Internet permet d'aller rechercher soit dans le e-commerce proprement dit soit sur des plateformes collaboratives ou avec des produits régionaux etc. de mettre en relation le producteur et le consommateur de façon à ce qu'ils évitent le plus possible les intermédiaires Voilà comme quoi Roland Quairol il y a une perception très négative du pouvoir d'achat il y a aussi des tas de choses positives qu'on ne sait pas mesurer et donc Oui en même temps les gens le savent c'est-à-dire que par exemple si on prend la loi alimentation on sait bien qu'il y a un arbitrage et ce n'est pas complètement anormal que de temps en temps l'État s'occupe d'une catégorie de la population ce n'est pas le pouvoir d'achat en général là c'est le pouvoir d'achat des agriculteurs on peut admettre qu'il y a des arbitrages de ce genre et sur Internet je crois que tous les internautes savent bien qu'ils achètent un grand nombre de produits moins chers aujourd'hui parce qu'ils font jouer la concurrence sur Internet non seulement avec les plateformes économiques collaboratives mais même avec les purements commerciaux il y a des comparateurs de prix qui ont des succès considérables et on peut très bien arriver à faire son marché depuis les billets d'avion jusqu'au lame de rasoir en dépensant de moins en moins chaque année tout en respectant la qualité c'est-à-dire qu'il y a quand même des moyens qui existent aujourd'hui pour le consommateur de se débrouiller si j'ose dire mieux que ça n'était le cas avant Internet à échelle d'une génération notre consommation notre pouvoir d'achat de consommateurs a énormément augmenté oui il a énormément augmenté alors concernant le e-commerce il faut quand même rappeler que la plupart des grands distributeurs en ligne ont été rachetés par des distributeurs ayant des magasins ce qui fait que la différence de prix qu'on pouvait constater au début du e-commerce au début des années 2000 entre les ventes en ligne et les ventes dans les magasins est une différence aujourd'hui qui n'existe quasiment plus parce qu'encore une fois il y a une concentration qui s'est opérée par contre l'économie collaborative c'est un phénomène qui est majeur je pense qu'on le mesure mal vous l'avez dit je pense qu'on sous-estime très nettement le poids de cette économie collaborative qui a été une réponse à la crise parce que ça a une dizaine d'années ça existe maintenant depuis une dizaine d'années des sites comme Blablacar par exemple autrefois on prenait un taxi ce qui coûtait hors de prix maintenant on peut prendre une voiture sur Blablacar et puis en termes de revenus supplémentaires moi je suis très frappé de voir on le voit dans nos études que les jeunes générations là n'hésitent pas du tout à revendre les produits les vêtements notamment il y a des sites internet qui cartonnent en ce moment chez les très jeunes même chez les moins de 16 ans on se revend les vêtements dont on n'a plus l'usage et on en achète d'autres et donc cette économie collaborative permet de générer des revenus supplémentaires parce que les objets dont on n'a plus l'usage là où on les laissait dans le grenier il y a 30 ou 40 ans aujourd'hui on les revend parce que ça vaut 40, 50 euros peut-être 100 euros et que ça fait toujours ça de plus dans le budget des ménages donc vraiment l'économie collaborative peut profiter en quelque sorte entre guillemets de ces temps qui sont un peu plus difficiles et qui s'annoncent au cours des prochaines années c'est problématique l'État traque cette économie de plateforme parce que ce sont des gisements fiscaux qui lui échappent et donc à travers des procédures d'homologation d'inscription d'autorisation donc on essaye justement de faire rentrer cette économie collaborative je dirais dans le droit chemin du prélèvement fiscal standard ce qui montre que ça marche bien du coup absolument allez tout de suite on revient à vos questions comment faire sans voiture en dehors des grosses agglomérations je suis obligé de faire 116 km par jour pour aller travailler il y a aussi l'économie collaborative j'allais dire parce qu'il y a effectivement des plateformes qui permettent de mettre en relation les gens qui partent de la même ville du même village du même quartier pour aller dans des endroits proches et précisément la hausse des prix du pétrole peut favoriser les gens partagent leur voiture et les plateformes permettent de les partager de manière plus efficace qu'en allant frapper chez le voisin pour savoir à quelle heure il part alors justement c'est une évolution intéressante Blablacar au départ c'était pour faire un trajet Paris-Toulouse ou Paris-Bordeaux maintenant ils organisent eux-mêmes des plateformes de covoiturage justement pour faciliter ces transits de banlieue à banlieue ou de banlieue à centre-ville c'est un nouveau front qui s'ouvre on demande de la mobilité aux gens pour trouver un travail mais en dehors des grandes villes comme Paris aucun transport en commun pour s'y rendre on revient à la critique on taxe mais derrière il n'y a pas de solution alternative toutes les métropoles sont bien équipées en transport collectif mais les petites villes de moins de 100 000 habitants souvent là pour le coup non franchement dans les villes on va dire plus de 50 000 habitants l'offre de transport en commun a eu plutôt tendance à se développer avec des nouvelles lignes de tramway par exemple dans beaucoup de villes et puis il y a même des initiatives de collectivités locales qui mettent le transport public soit gratuit soit en le subventionnant très fortement non le vrai problème c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur vraiment les zones rurales et périurbaines qui elles ne bénéficient pas effectivement de ces réseaux capillaires de transport collectif le diesel est un outil de travail pour les artisans agriculteurs pêcheurs entreprises diverses oui et c'est un vrai problème c'est à dire la question qui se pose pour les professionnels alors pour les ménages c'est une perte de pouvoir d'achat mais pour les professionnels c'est de savoir s'ils pourront répercuter dans leur prix de vente cette hausse du diesel qui représente parfois pour certaines professions des coûts très importants dans leur processus et donc c'est une question qui se pose s'ils ne peuvent pas répercuter la hausse du diesel dans leur prix ça se traduit clairement par une baisse de marge et ça c'est pas très durable la plupart des professions que vous avez citées bénéficient du diesel hors taxes donc c'est pas l'augmentation des taxes de l'Etat qui fait quoi que ce soit oui mais malheureusement le pétrole c'est les deux tiers c'est remis en cause c'est remis en cause pourquoi le gouvernement prend-il le risque d'être impopulaire en laissant le prix des carburants grimper il ne pouvait pas lutter contre pourquoi ce risque politique il ne pouvait pas lutter contre l'augmentation du pétrole tel qu'il était c'est à dire il pouvait baisser les taxes de peut-être allez si on instaure une TTIP flottante de 5 centimes 7 centimes 10 centimes mais là en l'occurrence c'était 20 non mais politiquement il fait le choix d'être droit dans ses bottes sur la question écologique oui de ne pas renoncer de ne pas abdiquer on a pris des engagements lors de la COP21 c'est à dire qu'on a aussi pris des engagements internationaux pour réduire nos émissions de carbone aussi et cette contribution climat énergie cette taxe carbone elle s'inscrit dans cette logique là et dans ces engagements pris les politiques qui sont prises entre deux pulsions l'un qui est la maison brûle ce que nous avait dit Chirac un jour l'autre ce serait il y en a assez de ces histoires d'écologie ce que nous avait dit Sarkozy l'écologie ça va bien le problème c'est le cocktail entre les deux les gens croient souvent en RIT ces réductions d'énergie et ces nécessités de faire disparaître l'économie carbonée progressivement donc voilà c'est rude à supporter c'est rude pour certains plus que pour d'autres mais on est quand même devant une donnée forte bloquer les routes le 17 novembre ça va ennuyer qui à part les automobilistes qui sont les premières victimes c'est vrai que ce mouvement est auto non mais si le mouvement prend c'est-à-dire si on pense que le mouvement des gilets jaunes va être la réplique du mouvement des bonnets rouges et si ça se développe si ça gagne si le mouvement devient de plus en plus important ça deviendra une réalité politique nouvelle et l'état sera confronté à cette réalité politique nouvelle et le gouvernement devra faire des choix comme il en a fait au moment de l'épisode des bonnets rouges c'est possible ce scénario là on est à 15 jours d'un mouvement type bonnet rouge c'est pas impossible vous le sentez monter ? je ne crois pas parce que les gens vont être un peu comment dire échaudés par l'idée que c'est surtout Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan qui appellent s'ils sentent la politisation c'est d'ailleurs noté que Dupont-Aignan devait avoir une voiture plus grosse que la mienne parce qu'il appelle un plan d'essence de voiture 70 litres je trouvais que c'était pas mal la vraie question c'est de savoir comment vont évoluer les prix du pétrole c'est très difficile de faire des prévisions en la matière ça a un peu baissé ça a baissé depuis un mois ça a baissé de 15% à peu près quand on regarde quand même les pays producteurs aujourd'hui le premier producteur c'est les Etats-Unis pratiquement 11 millions et demi de barils le jour devant la Russie et l'Arabie Saoudite c'est à dire qu'ils arrivent à compenser les pertes potentielles de l'Iran mais on sait pas bien ce qui va se passer en 2019 si les prix rebaissent ça va redonner de l'oxygène en quelque sorte au gouvernement mais par contre si les prix repartent de l'avant le problème restera posé donc Emmanuel Macron il doit regarder tous les matins le prix du baril plus que celui du cours de bourse c'est le code de popularité je suis locataire et je n'ai pas choisi de me chauffer au fioul mais c'est moi qui vais devoir payer la taxe c'est vrai est-ce qu'il faudrait pas mettre des incitations pour que les propriétaires me déchambent il y en a eu beaucoup pour changer les chaudières au fioul et le taux de subvention quand vous changez votre chaudière au fioul est très important donc non non ça existe ça fait partie des dispositifs qui existent on l'a dit aujourd'hui ça peut se discuter il y a quelques années il n'y avait pas l'honneur d'un doute l'électricité aujourd'hui a un prix assez bas en France alors que le fioul a beaucoup monté voilà il faut que chacun regarde bien dans son budget ce que ça représente c'est souvent au fioul dans les zones rurales Hulot démissionne c'est la cata mais quand le prix à la pompe grimpe abat l'écologie vive le gaspille où est la cohérence des râleurs elle est assumée cette cohérence on assume d'être les deux en même temps c'est la schizophrénie dont on parlait tout à l'heure sauver le porte-monnaie ou sauver la planète je veux les deux à la fois est-ce que vous dites c'est pour ça que Ségolène Royal est populaire vous disiez ça tout à l'heure pendant le jeu je vais travailler en secret parce qu'elle dit les deux il faut sauver le portefeuille et en même temps qu'il ne faut pas faire d'écologie punitive et qu'il ne faut donc pas augmenter les taxes ne faut-il pas profiter de ces hausses pour apprendre à rouler et à se chauffer autrement les comportements ce téléspectateur est très vertueux il faut vraiment saluer ça c'est la vertu c'est à ça qu'il faudra bien arriver mais c'est pas toujours possible comment acheter un nouveau véhicule avec ma petite retraite bon là aujourd'hui il y a une prime à la conversion qui est de 2000 euros pour les ménages non imposables qui permet d'acheter une voiture d'occasion ça c'est très important parce que ça permet aux automobiles qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf d'acheter un véhicule d'occasion plus récent donc moins polluant et en ce moment il y a une discussion avec les constructeurs pour voir si les constructeurs ne peuvent pas doubler cette prime à la conversion et on pourrait du coup atteindre peut-être 5000 euros au total avec certains critères certains véhicules mais du coup là ça deviendrait vraiment très incitatif en particulier pour les ménages modestes qui encore une fois n'ont pas les moyens d'acheter des voitures qui aujourd'hui je rappelle quand même le prix de vente d'une voiture neuve en France en moyenne c'est 27 000 euros donc qui a les moyens de se payer une voiture neuve de 27 000 euros donc là ce dispositif peut permettre à ces automobiles de changer de voiture ce qui vient d'être dit là est très important parce que le problème essentiel avec le diesel c'est l'effet parc c'est le fait que nous avons un parc très vieux et donc les anciennes voitures sont très émettrices de tout ce qu'on cherche à combattre à la fois en particules etc. et donc plus on incite les gens à acheter des modèles récents même d'occasion et plus on diminue la menace qui est représentée par ce parc ancien très fortement émetteur de particules et de CO2 quand il y aura beaucoup de voitures électriques ne faudra-t-il pas construire d'autres centrales nucléaires pour les alimenter ? Effectivement c'est toute la question si on imagine un parc qui est entièrement électrisé à terme il faudra augmenter sensiblement la production d'électricité le mix énergétique français il est à base de nucléaire c'est-à-dire qu'il est largement décarboné mais en Allemagne et ailleurs c'est un mix énergétique très carboné à partir d'une électricité produite à partir de charbon et donc il faut que les écologistes choisissent est-ce qu'ils veulent une électricité décarbonée et dans ce cas il faut qu'ils acceptent une part de nucléaire ou est-ce que leur rejet est d'abord un rejet du nucléaire et dans ce cas il faut qu'ils acceptent une économie plus carbonée Si je vous ai bien compris en Allemagne la voiture électrique ne fait que déplacer la pollution elle n'est pas sur la route elle est dans les centrales ? Bien sûr puisque la dénucléarisation progressive de l'Allemagne ça se traduit par une augmentation de production d'électricité à base de charbon et même de tourbe Donc au niveau mondial la voiture électrique si tant est que l'électricité n'est pas propre la voiture électrique n'est absolument pas une solution Il y aura aussi un jour où les voitures à hydrogène ne seront peut-être pas plus chères que les voitures électriques Après il y a les choix de technologie hydrogène ou électricité Si l'objectif était de mettre le diesel au niveau de l'essence il suffisait de baisser le prix de l'essence C'est vrai On n'avait pas pensé Le téléspectateur a raison Oui Nobel Il a raison Mais les enjeux financiers sont tels Ça m'embête de vous dire que ça a été la proposition il y a 50 Ségolène Royal Ah mais vous voyez D'où sa popularité Quand elle n'était pas au pouvoir Le carburant est une dépense incontournable Son augmentation va-t-elle entraîner une baisse de la consommation générale ? Il y a une réponse qui a été faite après le choc pétrolier de 1974 La très forte hausse du prix du pétrole a entraîné une baisse de consommation de pétrole Absolument C'est-à-dire qu'on a vu et même en termes économiques on mesure une moindre dépendance du PIB par rapport au pétrole On a diminué l'intensité énergétique du PIB à la suite des très fortes hausses de coûts pétroliers Pensez-vous que ces augmentations de taxes auront une incidence sur les élections européennes ? Roland Quairol On ne peut pas entre maintenant et le 26 mai prochain il peut se passer tellement de choses qu'on se reverra Et on va surveiller le cours du brut qui baisse depuis 3 semaines Merci beaucoup Merci d'avoir suivi cette émission qui sera rediffusée Ah non le samedi elle n'est pas rediffusée Non Voilà Il faut regarder en direct On se donne rendez-vous lundi pour un nouveau C'est dans l'air avec Caroline Roux Demain il y a C'est politique 18h35 Karim Rissouli pour une spéciale Etats-Unis à 3 jours des élections du mid-term avec comme invité François Bunel Merci de votre fidélité et bon dimanche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada